Parce que tu te rends compte qu'un verre de pierre, le soir, tu sors tes risques de ton sommeil complet. Je ne respecte jamais d'ailleurs, parce que je n'aime pas qu'on me donne d'ordre. C'est une première fois de ma vie des amoureux. Moi, une des raisons qui fait que je ne voulais pas tester le jeune pendant longtemps, c'est que je suis en crise de masse depuis 10 ans, puis je suis laissé de prendre du risque. J'espère que ce micro fonctionne, parce que celui-là, il n'a pas été appuyé. Il vient ? Non, les deux. Salut la team, bienvenue dans un nouveau podcast RSLNT, où on va discuter de, je ne sais pas, surprise, je ne sais pas du tout. Donc, quelques questions, on va essayer de répondre à des questions qu'on a été posées sur Insta, c'est ça ? Oui, on a demandé un petit peu des questions, on en a eu plein. Je les ai prises un petit peu dans l'ordre, on va y répondre, et puis on va voir où ça nous mène sur les discussions. Ok, la laissons comme ça. Et bien c'est parti, on y va sans préparation. Alors, première question. Avez-vous déjà testé la VFC ? Si oui, quand pensez-vous ? La VFC, c'est aussi la H1V en anglais. Ok. Retour en arrière, il y a très longtemps. Ça fait, je ne sais pas, 4-5 ans. Je me rappelle qu'avec, c'était encore à la boxe. Je crois que c'était avant, parce qu'au début on le faisait avec la ceinture, c'était avant même qu'il y ait le hoop ou les trucs comme ça. Oui, parce qu'avant mesurer, moi je me souviens qu'en fait, c'était le moment où il y avait Joel Jamison, c'est ça ? Oui, Joel Jamison. C'est quoi son truc ? C'est 8 weeks out ? 8 weeks out ? Oui, je crois que c'est ça. Pour expliquer déjà, c'est un peu ce que c'est la VFC. C'est évident pour nous, mais c'est la variabilité qu'il y a entre les bâtons du cœur et ça permet de mesurer en gros l'activité du système nerveux. Savoir si on est un peu plus en sympathique, parasympathique. Donc ça, à revenir au podcast qu'on a fait, je crois que c'était avec Alex, notamment sur le système nerveux qu'on avait travaillé avec StrongFit. Oui, Julien Pinot. Julien Pinot, oui. Et la théorie voudrait que la mesure de la VFC, notamment le matin, permette de voir un petit peu l'état de forme qu'on a, si on est un peu plus en parasympathique, sympathique, etc. Donc parasympathique, on est cool, etc. Et sympathique, on est dans le stress. On est dans le stress. Et du coup, on avait testé ça, si mes souvenirs sont bons, pendant pas loin de 7-8 mois, voire même peut-être un petit peu plus. Je crois qu'avec l'appli, moi j'avais testé un an. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y avait une application spécifique aussi. C'était Elite HRV. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu te souviens, on mettait la ceinture cardio. Parce qu'avant, on les montres et tout. On mettait la ceinture cardio ici, tous les matins. Tous les matins, pendant deux minutes, au réveil. Et il y avait une courbe comme ça, ça nous disait si on mettait plus côté parasympathique, sympathique. Et l'appli nous suggérait de se reposer ou de s'entraîner, etc. Sachant qu'on faisait avec le cardio-fréquence-mètre, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il y avait de plus précis. Les montres étaient loin d'être capables de mesurer la HRV, voire même, je ne sais même pas si elles le faisaient à l'époque. Parce que je sais que maintenant, Garmin, Apple, etc. et notamment le fond. Mais à l'époque, ça ne le faisait pas du tout. Parce qu'on parle là de, je pense, 5, 6 ans peut-être, je ne sais plus, ou 4 ans. Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'on a testé pendant plus ou moins longtemps. On a essayé même de suivre les recommandations. Je me souviens, au début, aujourd'hui, je ne suis pas bien, je suis dans le sympathique. Du coup, on a essayé aussi de faire des entraînements qui étaient censés faire remonter la HRV. C'est ça, justement, c'était les trucs de Joël Jamison. Il avait des entraînements, je ne sais plus comment il appelait ça. Mais en gros, c'était de la zone 2. Sauf que c'était mélangé avec d'autres mouvements qui étaient censés nous ramener en parasympathique. Est-ce que tu as trouvé que c'était cohérent par rapport à tes entraînements ? Est-ce que c'était cohérent après nos entraînements ? Alors, maintenant, du recul que j'en ai aujourd'hui et de ce que fait l'Apple Watch notamment, en termes de résultats et j'ai eu la Garmin avant, donc les chiffres ne sont pas les mêmes, en fait, sur les deux montres. Mais les tendances sont les mêmes. En fait, je ne sais pas pourquoi sur l'Apple Watch, ça monte jusqu'à 200 et quelques. Alors que sur le Garmin, quand j'étais au top, j'étais à 100 et quelques. Sachant que les montées et les fluctuations, en fait, sont plus ou moins similaires. Après, en fonction des personnes, c'est très différent et la théorie voudrait que plus l'AVFC est haute, plus on est en bonne santé cardiovasculaire. Oui, alors on est en parasympathique et plus elle est basse et plus on est en sympathique. Même sur la santé cardiovasculaire. Apparemment, quand tu t'entraînes beaucoup en endurance, ça se... Oui, c'est sûr. Mais par contre, ta fluctuation, en fait, sera la même. Les fluctuations sont les mêmes envers. Exactement. Et donc, du coup, je ne me souviens plus trop, en fait. Honnêtement, je ne me souviens plus trop de ce qui se passait à l'époque. Je ne me souviens plus trop s'il y avait des WOD vraiment qui me fracassent. Et encore que non, j'avais l'impression des fois d'avoir fait des WOD ou d'avoir fait des entraînements vraiment qui m'avaient ruiné. Ou à la fin de la journée, j'étais éclaté et le lendemain, j'étais en pleine forme. Enfin, la HRV me disait que j'étais en pleine forme. Moi, physiquement... J'ai ce souvenir aussi. J'ai ce souvenir. Parce que du coup, avec Elite HRV, on était rouge, orange ou vert. Ou vert. Si on était dans le vert, on pouvait y aller. Orange, il disait, attention, t'entraînes pas trop fort. Ouais. Et rouge, repos. Et ça... Donc, au début, j'ai essayé de l'écouter. Et je me souviens, plusieurs fois, je me réveillais, je suis dans le rouge. J'ai vraiment envie de m'entraîner. J'ai mis un gros training. Et le lendemain, je suis de nouveau dans le vert. Ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas du tout logique. Ouais. C'est plus ou moins les souvenirs que j'en ai aussi. Par contre, aujourd'hui, parce que je suis quand même à HRV maintenant, et je ne la suis plus trop... Ça ne me dicte rien dans mes entraînements. Mais j'aime bien, quand je commence à être claqué, ou quand je commence à être un peu malade, etc., vérifier ma HRV pour voir s'il y a une corrélation. Et effectivement, à chaque fois que je suis malade, à chaque fois que je fracasse, pas forcément dû aux entraînements, etc., mais fatigué, etc., que je sens vraiment une fatigue nerveuse, même physique, un peu lourde, quand je regarde la montre, comme par hasard, je suis en bas au niveau de ma HRV. Avec le recul, je pense aussi que la montre, où j'avais testé le hoop pareil pendant un an... Oui, le hoop aussi. Toi aussi, tu avais testé le hoop ? Oui. Il était un peu moins fiable que maintenant, je crois, en plus. Mais pour le coup... Moi, j'ai eu le dernier. J'ai eu le hoop 4. Moi, c'était un peu avant. J'avais plus de corrélation entre ce que me disait la montre qu'avec l'appli. Et je pense tout simplement parce que la HRV sur la montre, tu l'as toute la nuit, en fait. Le hoop, c'était pareil. Alors que là, il fallait se réveiller le matin. Il fallait le faire. Et en fait, des fois, je le faisais deux fois de suite parce que ça me faisait des résultats différents. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'était un peu biaisé par rapport à ça. Je ne me souviens même pas de ça. Je ne me souviens même pas de ça. Moi, je sais qu'avec la montre, là, en l'occurrence, j'ai toutes mes prises, en fait, au cours de la journée, etc. Je ne sais pas exactement si c'est intervalles réguliers. Mais par contre, je sais que quand je vais dans les applications de santé ou l'application Garmin, et que je regarde un petit peu fréquences... Comment est-ce qu'ils nous disent ? Oui, variabilité de fréquence cardiaque. Là, par exemple, je suis à 119, ce qui est plus ou moins pas mal, etc. Et si je regarde les horaires, ça fluctue. Donc, ils me prennent plus ou moins... Sur ma journée, ils me prennent... Bon, la nuit, il prend midi, il prend midi 30... Enfin bon, il y a plusieurs horaires qu'il prend. Mais par exemple, tu vois, hier, si je dis pas de bêtises... Non, ça, c'était samedi. Bon, sur ma semaine, par exemple, je suis plus ou moins... ça passe bien. Par contre, si je sens, tu vois, par exemple, là, il y a clairement une descente, là, c'est là où j'étais malade la semaine dernière. Oui. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que même à l'époque de la ceinture, là, avec Elite HRV, je le prenais plus en compte pour l'entraînement. Par contre, je trouvais que le sommeil, ou ce que tu pouvais faire le soir, ça influençait beaucoup. notamment l'alcool. Ça, je ne sais pas, je ne vais pas aviser. La première fois où j'étais dans le rouge avec les valeurs les pires, c'était pour Noël. Enfin, le lendemain de Noël, du coup. J'avais quand même pris ma... Je m'étais réveillé tard, j'avais quand même pris ma mesure, j'étais catastrophique. Du coup, j'avais fait des tests régulièrement. Est-ce que si tu bois trois verres... Ça, c'était rare, mais... Est-ce que ça joue... Ah, c'est pour la science, hein. C'est pour la science, exactement. Et maintenant, je ne bois plus du tout. Très rarement, parce que tu te rends compte qu'un verre de pierre, le soir, ça tonique ton sommeil complet. Et au début, tu le voyais sur la HRV. Après, quand j'avais le whoop, je me rendais compte sur les cycles de sommeil, en fait, à quel point ça impacte. Du coup, c'est intéressant pour ça, je trouve. Maintenant, je n'ai plus d'outils. Je ne dors même plus avec la montre. Le whoop, finalement, pareil. Le whoop, c'était ce qui avait de bien aussi, parce qu'il mesurait l'alcool, le sexe... En fait, tu pouvais dire... Le matin, quand tu te réveilles, tu as ta note. Tu avais tout un questionnaire. Et tu as une liste. Tu peux la personnaliser. Tu n'es pas obligé de tout dire. Mais tu pouvais dire si tu as bu de l'alcool, si tu as mangé des glucides ou non le soir, si tu as eu du sexe, si tu as arrêté les écrans sous la montre, etc. Et ça te donnait, en fait, une tendance. Oui. À la fin du mois, tu as une sorte de PDF. Après, tu peux regarder sur six mois quelles sont les tendances. Donc ça, c'est cool pour ça. En réalité, après six mois, tu es habitué à tes valeurs et tu ne regardes plus. Oui, donc du coup, tu ne regardes plus, tu sais plus ou moins comment ça fonctionne. Par contre, que ce soit clair, on ne travaille ni avec Garmin, ni avec Whoop, encore moins avec Apple. Dommage, d'ailleurs. D'ailleurs, on devrait biber tous les noms. Oui, on devrait biber tous les noms, mais on ne conseille pas forcément d'acheter ni ces appareils. Comme on vient de le dire, au bout d'un certain temps, c'est marrant pendant un mois, deux mois, trois mois. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que le Whoop, alors apparemment, il y en a beaucoup qui parlent de la horarine en ce moment qui sera encore plus fiable que le Whoop. Oui, mais c'est le club de sommeil, ça, non ? Ça fait à peu près comme le Whoop, je crois. Il y a aussi une fréquence cardiaque. Oui, oui. D'accord. En tout cas, ça peut être cool juste pour se motiver à prendre certaines habitudes. Oui, ça, c'est sûr. Déjà, voir ce que certaines tendances peuvent avoir comme effet sur votre santé, sur votre physique, sur vos entraînements, etc. Je crois que c'est vous qui disent qu'en moyenne, les utilisateurs, ils dorment une heure plus. Parce que quand tu vois… Oui, parce que ça devient un jeu, en fait. Oui, et puis tu vois, en fait, le temps, tu sais le temps, l'heure à laquelle tu te lèves, tu sais combien de temps tu passes dans ton lit, mais tu ne sais jamais combien de temps tu dors. Il y a des gens qui passent 9 heures dans le lit et qui ne dorment que 7 heures. Et puis, tu as les recommandations. Je me souviens qu'ils me disaient c'est l'heure d'aller se coucher, etc. À l'appellement, c'est un peu comme un jeu. On essaye d'avoir les meilleurs scores. À partir du moment que tu mets des scores, tu vas aller chercher les scores. Et puis, tu te rends compte de l'impact de certaines choses. Tout le monde sait que l'alcool, le soir, ça peut jouer sur ton sommeil. Par contre, tout le monde va dire une bière. Oui, mais oui. Peut-être que ça le fait sur moi. Peut-être que tout le monde n'a pas effectivement le même… Peut-être que les gens qui boivent 25 bières par jour, quand ils n'en boivent qu'une, ça ne leur fait pas le même effet. Peut-être que s'ils en boivent 0, ils en ont mal aussi. C'est possible. C'est possible. Du coup, je trouve que c'est intéressant pour avoir des données sur soi. Ça peut t'aider un petit peu à optimiser les autres trucs. C'est une bonne expérience à faire. Mais en soi, ça confirme des trucs que l'on sait bien tous. Oui. Et puis, la première chose, je pense qu'il faudrait faire… Pas d'alcool, le soir, c'est bien. Pas d'écran, c'est bien. Le sexe, c'est bien. Le sexe, c'est top. Mais, la première chose, je pense qu'il faut faire, c'est avant de… « rely », comment tu dis « rely » ? C'est d'utiliser des outils extérieurs, de… Merde ! D'externaliser les… Comment on dit « rely » en français ? Comptez sur. D'accord. Au lieu de compter sur des appareils extérieurs pour nous dicter ce qu'on devrait faire ou comment on se sent, parce qu'à la fin, ça peut avoir un effet complètement négatif. Oui, ça peut avoir un effet nocebo même. Oui, complètement. C'est peut-être d'utiliser ça comme expérience et d'essayer d'en tirer des conclusions, par rapport à son ressenti. Essayer de voir effectivement est-ce qu'il y a un ressenti… Moi, par exemple, je sais que quand je suis malade, ma HRV, mais je vérifie ma HRV. Après, après, et non pas « ah, ma HRV est basse, je vais être malade ». Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et parce que ça peut remonter tout d'un coup, très rapidement le lendemain, comme on avait déjà fait l'expérience auparavant. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'essayer justement de retrouver toutes ces sensations, mais soi-même. C'est-à-dire d'avoir une perception en fait, de comment on se sent, ce qu'on a fait le soir d'avant. Et quand on se met une grosse boîte, ils savent très bien que le lendemain, ils vont être éclatés. Mais qu'effectivement, si on a fait certaines choses ou qu'on s'est couché un petit peu plus tard, est-ce qu'on se sent moins fatigué ou pas forcément ? C'est comme partout, c'est comme le truc du sommeil, il faut dormir 8h, etc. Les études scientifiques montrent qu'en fait non. Non. 8h, c'est… C'est plus le nombre de cycles qu'il faut… C'est une fourchette plus ou moins large en fonction des personnes. Il y a des personnes qui récupèrent mieux et qui fonctionnent mieux en dormant 6h30 par jour. Et donc, la problématique de ces 8h, c'est que ça peut culpabiliser certaines personnes en se disant ah j'ai pas mes 8h, alors qu'en fait, s'ils écoutaient simplement leurs sensations, ils pourraient se dire mais 6h30, c'est ce qui me convient à moi. Et que dormir 8h, pas forcément. C'est pour ça que ce genre d'outil c'est aussi à double tranchant, c'est que si on compte que sur ça pour dicter et si on s'entraîne pas, ça fait chier quoi. Complètement. C'est pas forcément ultra fiable donc il faut arriver à se réinterroger nous-mêmes le matin comment tu te sens et savoir si tu peux pousser t'entraîner comme tu ferais d'habitude ou si ça vaut le coup de… Clairement. Alors après, un autre facteur, il faut pas non plus trop s'écouter parce que des fois on dit ah je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, je vais rien faire. Ouais mais je trouve, moi tu vois le whoop par exemple, au début ça me faisait ça un peu. Ouais alors ça c'est clair parce que notamment en plus si tu as une donnée qui vient corroborer ce que tu es en train de penser, c'est mieux pour moi si je vais pas l'entraîner. Exactement. En fait c'était pas le cas. Du coup ce que je faisais au bout de 2-3 mois, le matin, je me disais ok, aujourd'hui je pense que je suis bien, aujourd'hui je pense que je suis pas bien et je vais vérifier avec la montre. Ça c'est une bonne manière. D'abord tu enregistres ce que toi tu ressens et ensuite tu vérifies par l'intermédiaire de ta montre si effectivement ton ressenti est corroboré par la montre. Ça si tu sais que avant de regarder ta montre ou ton portable du coup pour les analyses du groupe, tu sais que t'as envie de t'entraîner et que t'es bien, si l'appli te dit de pas t'entraîner, bah faut le faire quand même quoi. Ouais ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Donc du coup ouais, le HRV, on a fait l'expérience et c'est d'après moi moins important que ce que Joel Demison disait à l'époque parce qu'à l'époque il disait qu'il basait tous ses entraînements et absolument toutes sur des études scientifiques d'après lui. En fait le problème je pense aussi c'est la fiabilité des outils et des prises de mesure. Ça c'est sûr. Mais en l'occurrence je pense que maintenant avec les outils qu'on a notamment les Apple Watch, les Garmin etc. qui sont beaucoup plus précis que ce qui était fait il y a quelques années. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur l'Apple Watch parce que j'ai été extrêmement surpris par la fiabilité du capteur cardiaque. Ah ouais ? Plus que Garmin ? Bah ouais. Étonnamment, avant j'étais avant avec l'Apple Watch j'étais obligé d'utiliser un strap extérieur parce que dès qu'on bougeait en CrossFit, je parle surtout pour le CrossFit, pour la course à pied, où ça ne bouge pas énormément, il n'y a pas forcément que ça marche bien. Mais là je suis étonné de voir que sur les WOD quand je fais les WOD même quand je la remonte etc. que j'ai des Manic. Ah et même si tu l'as essayé un peu plus haut de son avant-bras, ça prend la même. Et donc c'est rare. D'habitude ça monte à 175 ou 170 etc. Et puis boom, après ça redescend 80 parce que ça a perdu le truc. Moi Garmin, dès que je fais un WOD où je sers quelque chose, c'est plus facile du tout. C'est quoi ? Après c'est quel modèle ? Quel 2K à l'année ? Je ne sais plus. Parce que moi j'ai eu le dernier modèle de Garmin et le dernier modèle d'Apple. Et là c'est étonnant. Dans les 2K c'était pas mal. Ok. Étonnant. Ok. Après l'HRV, j'ai l'impression qu'il y en a qui l'utilisent encore beaucoup et qui basent leur entraînement sur ça mais plus dans les sports endurance. Est-ce que ça influence plus quand tu fais des heures ? Je pense que quand tu sais que tu tapes un entraînement qui dure deux heures où tu vas être dedans au niveau cardio, il y aura probablement beaucoup plus d'impact que… C'est possible. Tu ne fais pas un marathon tous les jours. Tu ne fais pas un marathon tous les jours. Tu ne fais pas un marathon tous les jours. On a fait le tour je pense sur cette question. Ouais. On avait une question. C'est là, elle revient tout le temps. Je crois qu'on a fait 2 podcasts de celui-là. On peut essayer de simplifier la version rapide. Comment gérer sa nutrition autour de la performance et même pour la santé ? C'est très simple. Pour moi, il n'y a rien de plus simple. Vas-y. Maintenant, mon résumé de beaucoup de temps de… Ouais. Pour moi, c'est simple. 2 grammes de protéines par kilo de corps. Des glucides. Des glucides. Des lipides. Des glucides. Et ensuite, je complémente avec… Des glucides en fonction de… Voilà. Plus ou moins. Sachant que je vais… Depuis que j'avais fait… Alors, j'ai fait le zone diet. Le zone diet, pour ceux qui ne savent pas, c'est une répartition des macros en pourcentage. C'est quoi ? 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos. Voilà. Avec des nombres de blocs qu'on va calculer en fonction des objectifs qu'on a. Et pour ceux qui s'entraînent, c'était… Après, ils augmentaient simplement les blocs de glucides. Tu dois avoir blocs de glucides et protéines équivalents. Un bloc de protéines, c'est 7 grammes. Un bloc de glucides, c'est 9 grammes. Ouais. C'est l'équilibre entre protéines et glucides selon eux. Et après, tu as les lipides. Que tu fais ça ? Sur lesquels tu peux jouer… Et après, tu savais que tu devais manger 4 blocs ou 16 blocs. Moi, quand j'ai commencé, c'était 16. Et après, je suis monté à 20 blocs. Parce que 16, c'était un peu limite. Et depuis… Ça, c'était il y a très longtemps. J'ai fait ça il y a 6-7 ans. C'était du CrossFit. Ouais. Moi, c'était… Oui, c'est vrai. Moi, j'ai testé la zone diet avant de commencer le CrossFit. Ouais. Donc, c'était le truc à l'époque. Déjà, dans les conseils de CrossFit, ils parlaient de ça. Ils parlaient de zone diet. Ils parlaient aussi du Paléo, mais ils parlaient beaucoup du zone diet. C'était… Je ne sais même pas si parlait du… Parlait du… J'ai l'impression d'être là-dessus. Probablement. Si dans les 100 mots… Oui, dans les 100 mots, c'est ça. Et puis après, je suis passé à l'intermittent de fasting. Et donc, du coup, à une période alimentaire restreinte… Ce qui est compatible avec n'importe quelle autre… Ce qui est compatible avec n'importe quelle autre zone diet. Exactement. Complètement. Par contre, il faut avoir la capacité, en fonction du nombre d'heures que l'on s'autorise à manger, de pouvoir manger autant de calories que ce qu'on aurait fait si c'était sur une journée complète. Ceux qui comptent leur calories… Il y en a beaucoup qui pensent que le zone intermittent, c'est parfait pour perdre du poids, mais juste qu'ils sautent un repas sans compenser. Donc forcément, il y a moins de calories… Exactement. Tu manges moins, donc forcément. Alors que c'est le but de l'intermittent fasting, c'est pas forcément ça. C'est de manger la même quantité. Enfin, c'est pas forcément ça. Ça peut être le but de perdre du poids. Ça peut être une aide pour diminuer ses calories aussi. Voilà. Exactement, complètement. Mais c'est déjà… La manière dont on le met en place en général, c'est de regrouper tout ce qu'on mangeait dans la journée sur une période de… On va dire en moyenne, c'est 8 heures. Donc un 16-8, ce qui est le plus courant, pour bénéficier déjà des aspects positifs de l'intermittent fasting. Et donc moi, une fois que j'ai mes 140 grammes de protéines, une fois que j'ai mes glucides, et mes glucides, je fais pas trop attention à mes glucides, je mange de l'huile d'olive, des avocats, enfin je mange pas mal de choses… Les lipides, pardon. Les lipides. Et ensuite… En glucides, c'est un peu plus difficile parce que j'ai pas un gros appétit. Donc ça, je cale rapidement. Mais c'est le dernier facteur, en fait, qui va être en fonction… Et là, on peut en revenir au fait de… Comment dire… De s'écouter ou de voir comment est-ce qu'on performe en fonction de ce qu'on a mangé le jour d'avant. Et de voir que si on est un peu claqué, peut-être que ça serait intéressant d'augmenter un petit peu les glucides, etc., pour performer un petit peu mieux. Et on prend tout ça, et puis ensuite, on rajoute que des produits qui pourrissent. Des produits bruts. Des produits naturels, des produits qui n'ont pas été modifiés. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Si ça vole pas, ça court pas, ça nage pas ou ça ne pousse pas, faut pas le manger ». Ouais, en gros, c'est ça. Voilà. Donc tout ce qui a une date de péremption de 6 mois, etc., ben on ne mange pas. Ça, c'est la base, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. En termes de métrique, il y a juste les protéines véritablement à mesurer, enfin si on peut dire mesurer, etc. Et c'est relativement facile parce que je pense que c'est même plus facile de mesurer les protéines que de mesurer plein de produits. On sait que 100 grammes de poulet, 100 grammes de viande, etc. C'est environ 20 grammes de protéines. Voilà. Que les œufs, ça fait tant. Éventuellement un shaker. Pour ceux qui prennent des shakers, ça fait tant de protéines. Et à partir de là, après, manger jusqu'à satiété. Pour ceux qui mangent comme moi, par exemple, ça me va très bien. Peut-être que d'autres qui ont vraiment des gros appétits, peut-être se limiter un petit peu. Ouais. Sachant que les glucides après, ça peut être vraiment plus ou moins en fonction des gens. Oui. Les deux seuls macronutriments qui sont nécessaires pour vivre, c'est les protéines lipides. Oui. C'est possible de vivre sans glucides. C'est la diète keto. C'est très bien pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai essayé il y a pas longtemps ça. Ah, et alors ? Ça va pas du tout réussi. Ça t'a pas réussi. J'ai essayé keto. Ouais. Et j'ai fini par essayer carnivore même. Ok. Que j'aime. Je sais pas si je le dis sur le podcast ça. J'ai eu pour la première fois de ma vie des hémorroïdes. Hum. En plus, j'avais essayé de me convaincre. J'avais regardé tout ce que je pouvais. Les gens qui t'expliquent que les fibres, tu peux te passer de fibres en fait. C'est pas forcément important ça. Enfin, pas du tout réussi. Là déjà, il y a... Alors après, ça c'est un autre truc qui peut être intéressant. Après, il y a une... Comment elle s'appelle la menette ? Non. Il fait qu'il parle de l'intermittent fasting et de la manière de limiter. Parce qu'un des facteurs qui est super important dans la nutrition en fait, au-delà de limiter le nombre de glucides, ce qu'on mange en termes de glucides, etc. C'est de limiter en fait les pics insuliniques. Ah, c'est la française... Non, non. Non, non. C'est la brune. Celle qui parle de l'intermittent fasting ou celle qui parle des pics insuliniques ? Celle qui parle des deux en fait. Parce qu'il y a... Qui dit, tu sais, qu'il faut que le jeûne intermittent, 8h, 16h, tu rentres en autophagie à partir de 17h, ou t'as 24h de jeûne. Tu peux commencer à parler. Parce qu'il y a une française qui a écrit un livre aussi. Tu nous avais parlé de son podcast là. qui donne 10 astuces pour limiter les pics d'insuline. Et tu te rends compte qu'en fait, au-delà de ce que tu manges, c'est ce que tu vas faire après ton repas. Ce que tu vas faire après ton repas, ce que tu vas faire pendant ton repas, l'ordre dans lequel tu vas manger tes aliments. Elle joue énormément. C'est Mindy Pels. Elle est française, elle ? Non. Elle est française, c'est celle qui parle de la glycémie justement. Ok, bah oui. Mindy Pels. Là, si vous voulez faire des recherches par rapport à le jeûne intermittent, et notamment comment limiter en fait les pics insuliniques. Ça se dit ? Insulinique ou pas ? Oui, oui. Et alors ça, pour vérifier si on fait des pics insuliniques, il y a des patchs qu'on peut se coller à la peau. Pour savoir comment on réagit à certaines nourritures. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière. C'est pour ça que c'est très difficile de donner des conseils sur un podcast ou même une personne. Il y a des gens qui vont adorer passer en cétogène. Oui, grave. J'en ai parlé avec récemment des gens qui sont passés en cétogène ou carnivore, ils revivent quoi. Oui, mais alors pour moi, l'explication n'est pas forcément parce qu'ils sont passés en carnivore. C'est juste qu'ils ont éliminé tous les autres produits à côté. Ils ont réduit des trucs. Et donc à partir du moment où tu réduis tous les autres, tu peux potentiellement être intolérant ou avoir des difficultés à digérer ou etc. Des aliments qui peuvent te créer des allergies que tu n'es pas forcément au courant. Tu enlèves ce produit, boum, tout marche bien. Oui, ça peut être un bon reset en fait. Tu fais ça, tu gardes un seul aliment et après il y a les monodiètes aussi. Tu ne manges qu'un certain aliment pendant un certain temps et donc après tu peux réintroduire progressivement les choses. Enfin voilà, pour ne pas trop partir dans la nutrition parce que ça c'est un sujet qu'on a déjà fait de la question entière dessus. Surtout la nutrition, c'est quelque chose qui peut paraître complexe. Je pense qu'on a fait le tour, on a testé plein de trucs différents. C'est top. Au final, il faut quand même résumer, des aliments bruts, c'est ce que tu as dit quoi, deux grammes de brottes, lucides lipides en fonction de nos besoins et tout Et puis le petit déj, ça ne sert à rien en fait. Ce n'est pas obligatoire. Non seulement ce n'est pas obligatoire mais ça ne sert strictement à rien. Ou alors le repas du soir si vous mangez un gros petit déj. Oui après tu vois, moi le jeûne intermittent, parce que j'ai eu longtemps des gros a priori sur sa telle. J'ai déjà testé, je n'avais pas trop aimé. Et j'ai retesté là depuis la naissance de peu parce que c'était plus simple, je faisais gagner du temps. Et là j'ai trouvé le truc qui me convient et moi je suis mieux en ne mangeant pas le soir. Et en mangeant par contre le matin en milieu de matinée. Oui en milieu de matinée, mais ce n'est pas le petit déj au réveil. Parce que déjà nos ancêtres, à aucun moment ils se levaient dans la grotte et puis ils prenaient leur petit déj. Il fallait d'abord qu'ils aillent chercher les choses. On parlait du Berman tout à l'heure en off là. Je crois qu'il fait de pratiques le jeûne intermittent aussi. Oui. Et lui son conseil c'est… Tout le monde. Oui, tout le monde. On en a beaucoup. Et son conseil c'est au moins ne pas manger les deux premières heures au réveil. C'est logique. Et pareil les deux heures avant le coucher ou les trois heures. En fait c'est pas très dur quoi. Tu ne manges pas tout de suite au réveil, tu ne manges pas tout de suite avant le coucher. Et tes 16 heures tu les as assez facilement. Ce n'est pas du tout contraignant. Non. Moi c'est de ça que j'avais peur au début. Non pas du tout. Après il y a les gens qui vont me poser la question toujours. Ouais mais alors s'entraîner le ventre vide. Ça fait… Allez. Ça fait 11 ans, 12 ans, je fais du crossfit ou 13, je ne sais plus. Je ne me suis quasiment jamais entraîné après avoir mangé. Enfin non, je dis des bêtises. Parce que des fois je m'entraînais l'après-midi avant d'avoir la boxe. Depuis que j'ai la boxe, je ne mange pas le matin et je me suis toujours entraîné à 10 heures. Donc je m'entraîne toujours le ventre vide. Moi une des raisons qui fait que je ne voulais pas tester le jeûne pendant longtemps, c'est que je suis en prise de masse depuis 10 ans, puis que je suis né. J'essayais de prendre du muscle. Je me suis dit ouais, mais ce n'est pas optimal pour la prise de muscle, etc. Cet été j'ai pris pas mal de muscle, enfin pas mal, j'ai pris du gras aussi je pense. J'ai réussi à prendre du muscle en jeûnant. Et là récemment j'ai reperdu pas mal de gras en jeûnant aussi. Tant que tu as tes calories sur la journée, ça ne va pas faire une différence énorme. Les gens ont peur de tout autre chose. Alors ça c'est la fenêtre anabolique aussi. Il fallait prendre son shaker 30 minutes après l'entraînement, sinon etc. Que dalle, c'est n'importe quoi. Tu peux avoir un seul repas et faire une Warrior Diet qui est de 20h, 4h de... L'OMAD, c'est un seul repas et c'est une heure quoi. Et du coup, avoir tous tes apports protéiniques dans un seul repas. Donc forcément, pas tout de suite après ton entraînement et ça fonctionnera. Parce que la fenêtre anabolique, elle était basée sur le fait que... C'est 24h ou plus. Après un entraînement, tu as une synthèse protéique qui augmente et les muscles absorbent un peu plus. Sauf que ça dure effectivement entre 24h et 48h même fois. Donc en fait, on est large. Donc déstressé. Si vous n'avez pas votre shaker tout de suite après, il n'y a pas de soucis. Vous n'allez pas perdre... Par contre, pour l'entraînement à jeun, moi par rapport à toi, je pense qu'il y a un temps d'adaptation aussi pour que le corps soit capable. Moi, j'ai commencé le jeûne, j'étais très 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 haut en glucides. J'ai un peu rééquilibré maintenant. Et du coup, quand je m'entraînais à jeun, surtout si je fais du cardio un peu intense, j'avais du mal. Parce que mon corps n'avait pas du tout l'habitude de puiser dans les bras, il ne savait pas faire. Et c'est pour ça que c'est le genre de truc. Et je pense que le cétogène, si ça se trouve, si j'avais continué, ça aurait pu me convenir. Mais à moi, des fois, ce n'est pas forcément suffisant pour t'adapter si tu n'as pas l'habitude de ça. Après, parce que j'ai longtemps que tu as fait ça. Peut-être que je serais beaucoup plus performant si je mangeais de matin avant. J'en sais rien en fait. J'ai juste toujours fonctionné comme ça. Je n'ai pas l'impression d'être plus performant après avoir mangé. Même les entraînements que je fais l'après-midi, maintenant, quand je m'entraîne vers 14h30, etc. Je ne mange pas avant. Donc, je mange à partir de 17h30. Tu fais deux entraînements ? Oui, maintenant que je fais les jambes pour le genou, etc. Je mange après. En fait, je me fais un shaker magique. Avec collagène, tellement de choses dedans que je me fais un shaker en fait. Après, je me fais un shaker et après, je mange à la maison. Moi, tu vois, je ne suis pas encore à ton niveau sur du cardio-intensité. Je me sens mieux avec des glucides avant. Mais en même temps, je dis ça, mais en ce moment, je fais très peu de cardio. Je fais un road le mardi et un road probablement le samedi. Donc, il y a deux roads dans la semaine. Et sinon, c'est la réalisation du genou avec la méthode ATG. Et c'est l'entraînement qu'on fait. C'est l'entraînement qu'on fait 90 degrés touch-up et 99. Donc, ce n'est pas très intense en termes de cardio. Je ne suis pas ruiné. J'ai eu un gros pump. Il y a du gros pump, etc. Donc, on sent que les muscles ont travaillé. Mais je ne suis pas ruiné. Beaucoup moins que quand je me mets un road où je me mets dedans. Et donc, mais bon, peu importe. Je n'ai jamais eu besoin de prendre un petit déjeuner. Mais peut-être que si je suivais la méthode de Matt Fraser et prendre des sneakers pendant que je faisais ma zone 2, ça marchera peut-être mieux, je ne sais pas. Après, c'est toujours pareil. Il y a des principes de base qu'il faut tester sur soi. Oui, c'est ça. Après, il y a des gens, par exemple, à quel point est-ce qu'on parle d'optimisation et à quel point on parle de… Oui. Je pense qu'il y a des gens, pour le coup, qui n'ont pas du tout mangé le matin. Ça pourrait allumer tête problématique. C'est des gars extrêmes, mais quelqu'un qui est ultra stressé au quotidien, etc. qui se réveille avec le cortisol déjà très haut. Peut-être que manger un bout, ça l'aidera et qui ferait mieux de ne pas manger le soir quand même. Peut-être. Je pense qu'il y a des exemples. Par rapport au cortisol, je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. Je crois que c'est Mindy Pell qui a parlé de ça. Mais bon, je ne sais plus exactement. Mais si vous voulez quelqu'un d'intéressant là-dessus sur le jeûne intermittent et comment éviter les pics d'insuline, Mindy Pell, par contre, c'est qu'en anglais, je crois. Oui, c'est qu'en anglais. C'est qu'en anglais. De toute manière, si vous voulez des choses intéressantes sur YouTube, c'est qu'en anglais. Sauf ce podcast, bien sûr. Parce qu'on reprend ce que disent les gens en anglais. C'est pas ça, en fait. C'est vrai qu'on fasse des traduitions pour s'en réfléchir. Je serais bien chaud de parler un petit peu de l'insuline, par contre. C'est un sujet qui m'intéresse en ce moment parce que je considère que j'ai un terrain génétique de merde. Tout le monde est diabétique dans ma famille. Et j'ai mangé simplement, du coup, l'autre fille dont on m'a parlé tout à l'heure, Mindy Pell, non. L'autre, celle qui est française, pour le coup, qui a écrit un livre en français. Et c'est toi qui m'avais parlé de ce podcast. Jessie Insospe. Ah oui, mais elle a fait un podcast en anglais. Oui, oui. Elle a fait un podcast sur The Diary of C.E.O. Ah oui, d'accord. Je me disais une française, mais c'était pas en français le podcast. C'était en anglais et c'est une française d'origine. Je crois qu'elle a écrit son livre en français. Oui, elle a dû l'écrire en plusieurs. Parce qu'au sujet de l'intention, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas manger de glucides, par exemple, à cause des pics insuliniques, etc. Ce qui est une bonne méthode. Déjà, déterminons le glucide. Parce que quand on parle de glucides, les sneakers, ce n'est pas les mêmes glucides que des pâtes, et c'est pas des céréales, des haricots verts. Les légumes, il n'y a pas de chance d'avoir un gros pic aux insulines. Et du coup, je ne l'ai pas écouté son podcast, en fait. Donc, ça tu peux me faire un résumé ? Oh, je ne m'en souviens plus. Je crois qu'il y a dix méthodes en gros qu'elle explique pour éviter l'insuline. Il y a deux, trois trucs qui peuvent être intéressants. Ce n'est pas Mindy Pels qui en parle. Donc, du coup, c'est elle. Parce que dans son podcast, si je ne dis pas de bêtises, elle explique déjà que les premières choses à faire, c'est le boire du vinaigre de cidre de pomme. C'est ça, non ? Oui, le vinaigre de cidre. Ok. De boire ça avant de prendre n'importe quel aliment glucidique. De manger d'abord les... Donc, ça veut dire que tu sais que tu as un repas, tu as mangé, je ne sais pas, une grosse pizza. Prendre ça avant, ça peut aider. Exactement. Ça peut faire diminuer l'impact et la montée de l'insuline juste après. Le... comment ça s'appelle ? Manger des fibres, beaucoup de fibres, en fait. Elle explique que les fibres viennent mettre des parois, en fait, sur l'estomac. Ou les fibres... Ah ouais, c'est ça. Ok. C'est manger les fibres en début de repas, c'est ça ? En début de repas. Avant les glucides. Voilà. Avant de manger tes pâtes, etc. Qui vont mettre des parois, en fait, qui vont empêcher, en fait, le sucre de pénétrer trop rapidement dans le sang. Et il n'y a pas les protes aussi ? Les protes aussi. Les protes aussi. Le fait de manger ces glucides pendant les repas et pas entre les repas. Le fait de bouger... Donc attends, juste si je résume, du coup, un repas idéal, en fait, c'est... C'est comme la zone d'ayette, c'est comme ce que... T'as ta crudité, t'as ta protte. Exactement. Et t'as tes féculents, limite, après la protte, un peu le dessert, après la viande. Exactement. Si tu manges de cette manière-là, tu auras un pic insuline normal, mais ce ne sera pas comme si tu mangeais un sneaker sans prendre l'après-midi. Même le grain, en fait, c'est quand tu mélanges les glucides avec du grain, c'est pour ça que si tu manges un plat de pâte tout seul, ça aura un impact plus important que si tu le fais avec ta viande hachée. Exactement. Et si tu commences en plus par ta viande hachée. Ensuite, il y avait le fait aussi de marcher tout de suite derrière, ou d'activer certains muscles qui vont pomper les glucoses qu'il y a dans le sang. Ça, j'ai revu un truc de Stanley Fording, il parle tout le temps de marcher 10 minutes après son repas. Et il parle d'une étude à un moment qui montre que marcher 10 minutes après son repas, ça diminue l'insuline deux fois plus que je ne sais plus quel médicament qui existe que tu prends. Tu te rends compte ? C'est énorme. Marcher 10 minutes, c'est plus efficace que prendre un médicament qui a été conçu pour réduire cette insuline. Et comme dit, je ne sais pas si c'est la blonde ou si c'est Mindy Pels, si vous n'avez pas la possibilité de manger parce que vous êtes au restaurant, faire des élevations de mollets simplement pour activer, pour qu'il y ait un muscle qui s'active et qu'il vienne recruter, qu'il vienne manger tout ce glucose qu'il y a dans le sang. Oui, parce que la marche, c'est efficace pour deux choses. C'est efficace parce que l'AFC, elle augmente un peu, mais surtout parce que les mollets, ils travaillent. On n'a pas dit ce que c'était l'insuline. On n'a pas dit pourquoi il y avait l'hormone de l'insuline qui se mettait en... Ah oui ! C'est quand on a trop de sang dans le sang. Et que du coup, cette hormone vient enlever le sucre. Le pancréas déclenche cette hormone pour réduire le taux de sucre. Exactement. Et des fois, c'est mal contrôlé, donc c'est pour ça qu'après un repas, par exemple un gros repas de pâtes, on peut avoir une petite baisse d'énergie. C'est parce que l'insuline, elle a trop fait son travail. En général, c'est quasiment tout le temps. Les crashs que les gens ont l'après-midi, d'où l'intermittent fasting déjà. C'est un facteur, moi. C'est qu'une fois que j'ai arrêté de manger à midi, mais l'après-midi, j'avais le peps. Après, si tu manges bien dans le monde, tu n'as pas ça. Si je mangeais des prots, que des prots, etc., je n'aurais pas eu cet impact. Ce que j'ai modifié aussi derrière. C'est pour ça que quand je prends mon shaker, après, je n'ai pas d'impact. Mais si vous mangez un sandwich ou un plat de pâtes ou un petit riz, etc. Le petit sandwich ou le petit kebab du midi, en général, on a envie de fermer un petit peu les yeux pendant 5-10 minutes, une demi-heure ou 45 minutes après. Ça, c'est le crash. C'est après le pic insuline. Ça, c'est les effets chiants sur le court terme, mais sur le long terme, en fait, le pancréasque, il fait tellement d'efforts pour déclencher de l'insuline qu'au bout d'un moment, il n'y arrive plus. C'est comme ça qu'on devient diabétique. Ça, c'est quand même... Ça fait une longue conversation sur la nutrition, en fait. Oui, finalement, on a fait un peu plus sur ça encore. J'espère que ce micro fonctionne, parce que celui-là, il n'a pas été appuyé. Non ? Non, les deux. On parle dans un micro qui ne fonctionne pas, en fait. On n'a pas l'air malin. Voilà. Donc, on est en train de parler alors que le micro n'a pas fonctionné. Je pense qu'on a fait le tour sur la nutrition. Ouais. Et au final, la nutrition, c'est un sujet qui m'intéresse parce que... Parce que tu as l'impression que tu peux tout le temps apprendre autre chose, mais en fait... Les conseils pratiques, ça revient tout le temps. Ça tourne en rond et au final, c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est toujours plus ou moins la même chose, ce que disent dans... Et c'est pour ça que toutes les diètes qu'il y a actuellement, qui sont ultra restrictives... Je ne parle pas pour maigrir, je parle même des... Ouais, le vegan carnivore, par exemple. Le keto diet, le carnivore diet. Bon, alors les vegans, on n'en parle pas, c'est complètement barré, eux. Non, non, vous n'êtes pas barrés, mais bon... Voilà. Toutes ces choses-là, ultra recettes, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut manger. Il faut arrêter de se torturer l'esprit, en fait, et d'essayer de trouver des méthodologies pour manger. Alors, si on est végan, là, attention, parce que si on est végan par conviction envers la planète, etc., OK, ça, c'est une chose, mais je parle pour l'alimentation. Moi, je suis assez convaincu que tu peux très bien t'en sortir avec quasiment toutes les diètes, y compris végétariens. Végétariens, c'est beaucoup plus large, déjà. Oui, par contre, végan, ça devient plus compliqué sans les connaissances pour te supplémenter, pour faire ce qu'il faut. C'est clair. Il y a de plus en plus de gens maintenant, c'est un peu la mode sur YouTube, des vegans qui deviennent carnivores. Oui, oui, c'est clair. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus végan à la base ? Parce que là, il n'y a aucune conviction. Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'en connais plusieurs, moi. C'est quoi l'autre, là, qui s'appelait le tout minuscule, là ? Le super athlète végan, là, qui faisait des vidéos avec l'autre qui avait des biceps et qui disait constamment, go ! Ah, je ne sais plus son nom. Le Renoir, là, et puis il y en avait un autre. Franck Medrano. Lui, oui. Franck Medrano, c'était un mec tout queuse qui faisait des vidéos. Mais il en a encore vu tain, lui, non ? Il était végan, lui. Ah oui. Mais lui, il a commencé à lancer cette mode. Parce que là, les carnivores, la plupart des gens qui sont carnivores, c'est des anciens véganes ou au moins végétariens. Et je pense que c'est parce que c'est des gens qui sont déjà un peu extrêmes de base. Elle est où la conviction, justement ? Voilà, ce n'est pas de la conviction. Ça voudrait dire qu'ils auraient fait ce choix alimentaire pour les performances ? Après, il y a des gens qui ont regardé Game Changer qui sont devenus végétariens. Après, ils ont écouté Jordan Peterson. Il faut arrêter de vous laisser influencer par d'autres personnes que nous. Nous, on vous dit que vous pouvez presque tout manger. C'est ça, voilà, exactement. Nous, on est inclusifs. On est inclusifs. Non, mais il faut arrêter de suivre. Il faut arrêter de... Tous les gens qui ont des méthodes alimentaires ultra restrictives oubliées. Après, ça peut, pour le coup... Parce que... On parle encore une fois de performance et de sport. Pour tester le carnivore, c'est un truc vraiment... Je chiais dessus depuis longtemps. Je n'avais pas envie de tester ça. Donc, j'ai essayé de m'auto-convaincre en gardant plein de contenus qui expliquaient les bénéfices. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens quand même qui arrivent à en tirer bénéfices. C'est ceux qui ont des maladies auto-immunes, des trucs... Mais parce que... Mais encore une fois, est-ce que c'est véritablement que l'apport de la viande ou c'est le fait qu'ils aient enlevé tous les autres aliments à côté ? Il y en a certains apparemment... Essaye de faire ça pendant un mois avec que des patates et ça se trouve, tu auras les mêmes résultats. Bon, tu auras plus de pique insuline. Oui, mais c'est juste que si tu es très limité sur ce que tu peux manger... Oui. Tu survis avec de la viande facilement que des patates... Mais il y en a plein qui expliquent ça. J'ai vu un podcast l'autre jour encore avec quelqu'un qui expliquait pourquoi la diète cétogène marchait super bien. Pourquoi c'était magique, ça marchait bien. C'est parce que quand les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus manger de glucides dans leur journée, ils enlèvent toutes les merdes. Oui, ça c'est sûr. 100%. Donc, à partir du moment où ils ont enlevé toutes les merdes, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste que des produits sains. De toute façon, globalement, quand tu fais une diète comme ça et que tu enlèves des aliments, il y a un... Mais mange ce qu'il y a dans ton jardin, ce qu'il pousse dans ton jardin, il n'y aura aucun problème. Un naturopathe, là, Julien Messon, je crois, il s'appelle. Il est décédé maintenant, mais il expliquait un truc trop bien, je trouvais. Quoi ? Julien Messon ? Il est décédé ? Attends. Je confonds le nom, peut-être. Oh, l'autre, il a 20 piges, il a 30 piges quand il y a son pique, là. Non, 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 c'est pas lui, alors. C'est celui qui a fait le truc, tu sais, avec le pic... Il est décédé dans votre assiette. Je confonds, je l'ai, c'est son bouquin, je ne sais pas où il est. Mais c'est celui, là, Julien Messon, c'est pas celui qui a fait le livre sur la... Peut-être que je confonds... Le paléo, la diète paléo ? Non, non, pardon. Robert Masson. C'est pas la même chose. Non, la diète paléo, c'est Julien Vénesson. Ah, c'est Vénesson. Julien Messon, non, c'est mon pote qui fait du bodybuilding. Ouais, d'accord. Ils ont des noms qui se ressemblent, pourquoi ? Robert Masson, c'est un des premiers naturopathes. Ouais. Et ça a été un des premiers naturopathes qui s'est un peu opposé au végétarisme. En disant que c'était pas forcément la seule voie. Bref. Et lui, il expliquait un truc très bien. Il disait que n'importe quelle diète, en fait, ça fonctionne. Parce qu'imagine quelqu'un qui fait une grande randonnée avec un sac de 10 kg de patates, 10 kg de riz, 10 kg de viande, 10 kg de fromage, 10 kg de fruits. Tu lui enlèves n'importe quel des 10 kg, n'importe quel aliment, il va marcher plus vite. En fait, c'est ça, c'est que la plupart des gens, ils mangent trop, on est surchargés. En fait, peu importe ce que tu supprimes, tu vas aller mieux. Je pense que c'est pour ça que les diètes restrictives, ça fonctionne. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne sur le court terme et qu'il y a des gens qui sont végétariens. Parce que c'est un espèce de, encore une fois, on en revient toujours parler, c'est un espèce de raccourci. Les gens cherchent une méthodologie beaucoup plus rapide au lieu de se prendre la tête, etc. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent véganes sur deux ans, ils se sentent super bien. Sur deux ans, ils commencent à avoir de nouveau des problèmes parce qu'ils leur manquent des choses. Ils passent carnivores. Mais c'est clair. Et ça se trouve, dans deux ans, ils vont se dire, ah, finalement, c'est péché, ils vont revenir au milieu. Mais c'est clair. Mais attention, encore une fois, je parle dans le monde du sport. Oui. Parce qu'il y a d'autres raisons d'être végétarien, notamment par conviction, etc. Oui. En Inde, par exemple, spiritualité, il y en a. Ils sont tous, pour des raisons après de vibrations et autres, on entrera peut-être dans ce sujet-là une autre fois, qui font qu'ils font des choix alimentaires basés sur des objectifs qu'ils ont. Oui. Et non pas pour le sport, faire des choix alimentaires pour avoir des performances, de meilleures performances, et ils t'enlèvent tes protéines. Parce que t'as, un, pas les connaissances et les capacités d'aller choper suffisamment de protéines dans ton alimentation en restant végans. Oui. Alors qu'en restant végétarien, si t'acceptes les œufs et les fromages, tu peux facilement y arriver. Tranquille, oui. Je pense que je vais teaser pour un prochain podcast, mais il faut qu'on parle de placebo. Parce que j'ai de plus en plus l'impression quand même que plus t'es convaincu par ta biais, plus ça fonctionne ici. Ok. Bah ok, et ben on va s'arrêter là. Du coup, si vous pensez que, si ça vous intéresse d'avoir un podcast sur le placebo, il fait placebo, il fait nocebo, c'était une chose. On avait dit aussi de faire un podcast sur quoi ? Il y a une des questions qui est pas mal revenue, c'est comment tenir ses habitudes. Ah ouais, ok. Bah sur les habitudes, et ben mettez un commentaire dans la section des commentaires, mettez un pouce bleu et on vous fera un podcast là-dessus. Voilà. Donc on a parlé pendant 45 minutes ou je sais pas combien de temps et ça se trouve le son va être pourri. Si c'est le cas, mais à coup le pas, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Allez, on se voit la puce. Ah, on se voit la puce. J'ai ma fille derrière. Elle devrait être à l'école mais elle est malade. Allez, à plus la team. Ciao. Merci. 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 Merci.